Ça pique les gars, faut le dire, là, on s'est fait casser le cul, là, on s'est fait roustier, on s'est fait donner, ça m'a pris une leçon, là. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien situer nouveau sur cette chaîne l'ensemble de mes abonnés, et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot, on va analyser, debriefer ce match ensemble, OM, PSG, 25e journée de Ligue 1 Uber Eats, défaite 53-0 au Stade Vélodrome, c'est parti. Bon, tout d'abord, comment ne pas rendre hommage aux ultra-marseillais des virages nord et sud, qui ont fait de l'animation, qui ont fait des très très beaux tifos, je te mets en photo les tifos des deux virages, félicitations à vous, alors pour les mauvaises langues qui disent que les supporters marseillais quitteront le stade avant la fin, non, ça a chanté jusqu'à la dernière minute, au moment où je te fais le débrief, ça chante encore dans les virages, surtout notamment les fanatiques, les Southwinners, etc. Donc non, il n'y a pas eu de sifflé contre les joueurs, ça a encouragé jusqu'au bout, il y a eu des tifos énormes, bravo à tous les supporters, même en tribune gagnée, Jean Bouin, ça ne s'est pas cassé à 3-0, tu vois, donc au niveau ambiance, au niveau ferveur, bravo les gars. La compo, je te la mets ici tout de suite, Paolo Lopez dans les buts, Eric Bailly, Rongier en libéraux, Balerdi, Kolasinac, piston gauche, Tavares, on va en parler, pas mal de Tavares, piston droit, Rongier, Guendouzi à la récupération, Malinowski, Under et Sanchez. Bon, Paolo Lopez, depuis quelques matchs, il fait certains arrêts, mais par exemple, on prend sur le 3e but, enfin le doublé d'Empapé sur le 2e but d'Empapé, bon mec, tu n'es plus trop décisif en fait, j'ai l'impression que tu n'as plus trop la pression en fait, comme tu te dis Ruben Blanco, il ne va pas me prendre ma place, je trouve que tu étais un peu plus décisif en début de saison, il y a des fois, il va faire des beaux arrêts dans le match, il n'y a pas tous les matchs, mais là, sur les 3 buts, je pense qu'il y en a 2, tu peux faire mieux que ça, bon, on n'en est pas encore à le qualifier de passoire, on en est loin, mais c'est un peu limite des fois, le 3e but, il est limite quand même, parce que bon, tu te couches facilement, la frappe, elle n'est pas appuyée, enfin bref. La défense, on a souffert, Bailly a souffert, il a récupéré des fois quelques ballons, mais il a énormément souffert, parce qu'Empapé en fait, n'était pas tellement sur le couloir gauche, Mbappé est en électron libre avec Messi, de toute façon, quand tu as 2 joueurs comme ça, tu ne peux pas te fixer en se disant, il va être là, il va être là, non, non, ça bouge beaucoup, ça part dans le dos, etc. Sur le premier but, Messi l'envoie en profondeur, Mbappé fait une diagonale sur le terrain, il prend Bailly dans le dos, enfin, Bailly a du mal à revenir, de toute façon, Mbappé a mangé la défense ce soir, que ce soit Bailly, Balerdi, qui une fois ou deux aussi a réussi à le rattraper, mais c'était trop compliqué. Balerdi du bon et du moins bon aussi, à voir l'image de tout le monde dans le match, Balerdi qui a fait une meilleure 2e mi-temps que la première, Rongier, Rongier n'a rien de particulier à dire, je trouve que c'est celui qui s'est battu le plus, qui a essayé de sortir les ballons proprement, pour moi, il a été plutôt, correct, bon, quelquefois, il était très haut, ça fait qu'on se retrouvait à partir, ça partait dans le dos de notre défense, c'était compliqué. Les pistons, bon, Kolasinac, un match, semble-t-il, correct aussi, offensivement, en premier mi-temps, il a essayé d'apporter, mais, bon, il avait du, il avait nuclélé dans son couloir, et puis, ça partait dans son dos aussi, mais dans l'ensemble, il a, voilà, il a fait sa part, par contre, Tavares, Tavares, il faut qu'on m'explique le paradoxe Tavares, en fait, mais ce garçon, il a un souci neurologique, en fait, il faut qu'on discute de ça, là, le type, il est capable de te mettre des frappes, de 25 mètres, du pied droit, et en plus, des fois, il est cadre, mais quand il a ce ballon en profondeur, là, de Hunder, tu le vois, ce ballon, au premier mi-temps, il y a 0-0, là, ce ballon, là, tu pars, et, dis-moi, tu avais attelé une caravane, déjà, c'est quoi, le projet, là, de ta course ? Tu ralentis, tu ralentis, qui pimpait entre-temps, il tente de se blesser, t'essaies de te mettre sur ton pied gauche, mais, mec, soit, tu centres fort, parce qu'il y a 100 chesques arrivés, soit, tu envoies une de tes lourdes, comme tu sais faire, quand tu frappes à 25 mètres, que tu envoies des frappes sèches, c'est quoi, ce choix, en fait ? Il y avait le bon choix, le mauvais choix, et le pire choix, toi, t'as pris le pire choix, t'as pris le pire choix, Tavares, en fait, c'est de la merde, ce que t'as fait, tu rentres à 5 mètres d'avance, sur Nuno Mendès, et il a réussi à revenir sur toi, parce que tu tergiverses, tu s'y potes, cuit, il fout de zéro, quoi, c'est, en plus, c'est pas son poste, piston droit, quoi, ça aussi, tu dors, je comprends pas, c'est pas son poste, tu mets close, à la limite, tu mets under, qui est plus vif, quand même, on l'a vu, quand il a dépanné piston droit, et tu mets Tavares, quand Tavares est retourné à gauche, en deuxième mi-temps, ça allait mieux, ça allait mieux, et tu mets close, qui est spécialiste du poste, pourquoi tu inventes des choses, tu inventes des choses, tu dors des fois aussi, tu es capable de gagner des matchs, comme là, en Coupe de France contre Paris, en championnat et tout, mais des fois, tu inventes, c'est pas le coup de perdre, pas le coup de perdre, parce que, je te dis, je vais perdre contre Paris, avec un Messie Mbappé, d'ailleurs, si je peux me permettre, les Parisiens, il n'y a pas de, il faut être objectif, mais votre équipe, s'il n'y a pas Mbappé, en fait, elle ne fait plus peur à grand monde, en fait, parce que, heureusement que vous l'avez, le mec, il a un niveau ballon d'or, il n'y a pas de problème, il a un niveau international, il n'y a aucun souci, mais sans lui, ton équipe, il n'y a rien, il y a un peu Messie qui donne deux, trois ballons, mais c'est Mbappé qui tient ce club, c'est Parisien, il faut être objectif, les gars, sincèrement, c'est pas, je veux dire, nous, on n'a pas tellement de joueurs qui tire l'or, c'est un collectif, comme dans d'autres équipes, Nice, qui joue bien en France, c'est un collectif, etc., Paris, sans Mbappé, tu enlèves Mbappé toute la saison, Paris, ils sont quatrièmes au classement, voire pire, enfin bref, c'est pas pour être rage ou quoi, c'est objectif, bon bref, donc Tavares, Tavares, je ne comprends pas, Tavares, après, il y a une deuxième occasion aussi où il peut planter, en fait, j'en ai marre, Tavares, je te le dis, j'en ai marre, autant des fois il fait des trucs extraordinaires, tu te dis, oh c'est un monstre, autant là il fait de la merde, c'est pas assez régulier, c'est trop impulsif, c'est trop dans l'explosivité, ça réfléchit pas, c'est pas sérieux tout ça, enfin, Gendouzi et Verito à récupération, ils ont eu beaucoup de boulot, notamment avec Vitinha, Verratti, et j'ai oublié leur milieu de terrain de Paris, Ruiz, qui les ont bougés, c'était compliqué, et donc Malinowski, qu'on a vu notamment au premier mi-temps, essaie de donner de bons ballons, de construire, mais voilà, c'est trop enfermé, trop éselé, Under, Under qui a donné ce bon ballon à Tavares, et sinon rien, Under, toujours des courses un peu, tout va, toujours des, bon, il faut dire, à l'image de l'équipe, de tout le monde, trop de déchets, trop de déchets techniques, et Sanchez, Sanchez, à l'image de tous ces matchs, qui se bat énormément, qui n'économise pas ses efforts, qui met une tête, une belle tête en deuxième mi-temps, qui est bien sortie par Donnarumma, d'ailleurs Donnarumma a fait un très bon match, il a sorti une tête de Sanchez, il sort un bel arrêt devant Vitinha, on va en parler de Vitinha après, bon voilà, donc les changements, donc Klos, est rentré, à la place de, Klos est rentré, donc c'est, à la place de Bailly, qui a quand même pas mal souffert, donc Klos a pris le piston droit, Tavares, piston gauche, et Kolasinac est redescendu, en défenseur central, d'accord, et à 10 minutes de la fin, ça aussi tu dors là, je ne comprends pas, il y a 3-0, à la 50 et quelques, bon vas-y fais quelque chose quoi, essaye au moins de revenir dans le match, essaye de renverser la tendance de, je ne sais pas, Unai, Payet, Vitinha, ils sont rentrés à la 80ème, à la place de Sanchez, Magnosky, Under, tu as fait du poste pour poste, du poste pour poste, même à 2-0, à la fin de la première mi-temps, tu n'as rien changé, tu n'as rien changé, tu dois respect, 52 points, record de points, actuellement en OEM, pas de problème, mais, mais non, là non, là tu as 2-0 à la mi-temps, fais un changement, fais un changement, ou tactique, donc de plan de jeu, ce qui n'a pas été le cas, ou, ou de, de filles, enfin d'hommes, changement de joueur, je ne sais pas, tu essayes de, ou Under ne va pas emballer, tu sortais Under, tu descendais par exemple Sanchez à la place d'Under, parce que Sanchez, derrière un attaquant, ce n'est pas grave, et tu redonnes un peu plus de temps de jeu à Vitinha, Vitinha, on va en parler les gars, 32 millions d'euros là, 32 millions d'euros, c'est quoi le, le truc ce mec, il a joué une mi-temps, contre Nice, et là, il a joué 10 minutes, et il a une occasion, par contre, vous allez me dire, il faut être indigeant, il vient d'arriver, non, il n'y a pas de, les gars, le ballon qu'il a, 5 mètres des buts, il ne sait pas, en fait, oui, c'est Donnarumma, fait un bel arrêt, mais il lui tire dessus en fait, oh merde, il te le met sur ton bon pied, du droit, mais mets une mine sous la barre, parfois je suis très intolérant en fait, parce que, c'est ton poste, tu es attaquant, tu dois être tueur, et en fait, tu lui tires dessus, je sens la douche, je sens l'arnaque à 32 millions d'euros, parce qu'à 32 millions d'euros, tu n'as pas le temps, tu vois ce que je veux dire, ce n'est pas comme si tu avais acheté un gars, 3, 4 millions, tu dis bon, on verra, on va laisser progresser, non, à 32 millions d'euros, c'est un investissement, tu as besoin tout de suite d'avoir des résultats, tu vois ce que je veux dire, c'est comme si tu étais entrepreneur, tu achètes une machine pour faire des chantiers à 50 000 euros, il faut que tu la rentabilises tout de suite, tu vois ce que je veux dire, certains vont me comprendre, là c'est pareil, 32 millions d'euros, le mec, il faut que ça soit rentable très très vite, le problème c'est que, un, tu n'utilises pas, et deux, quand tu l'utilises, c'est nul quoi, c'est nul, voilà, donc c'est dommage, on perd ce match, ce classico, bon Paris, on a voulu les joueurs de Paris, on en a voulu beaucoup plus que nous, à l'inverse du match de Coupe de France, on est quand même toujours deuxième, puisque Monaco s'est fait roster aussi par Nice, correctement, sur le même score, 3-0 chez eux aussi, donc tu vois, là ça fait match 1, le Corrèze deuxième, avec 52 points en 25 matchs, donc on est toujours dans la moyenne des 2 points par match et plus, tant mieux, mais voilà, en fait, perdre contre Paris, je te dis, oui mais pas comme ça, 3-0 c'est lourd, 3-0 c'est lourd, malgré qu'ils ont eu des occasions, je serais pu finir à 4 ou 5 buts encaissés, mais nous, il y avait la place d'en mettre 2 ou 3, donc à la limite, j'aurais préféré perdre peut-être 4 à 2, tu vois, ça aurait fait un très beau match, à 3-1, 4 à 2, voilà, mais à 3-0 c'est lourd, voilà, j'espère que les joueurs vont s'en rendre compte quand même, qu'ils avaient un beau public, ils avaient du soutien, mais là, ils se sont manqués, et Tudor, pour moi, c'est manqué au niveau coaching, voilà, ça arrive, il fait une très belle saison, mais là, pour moi, il s'est manqué, Tavares, Bailly, les changements tardifs, enfin voilà, il a aussi, autant qu'on gagne, il faut l'en censer aussi, quand on perd, il a sa part de responsabilité, voilà les gars, écoutez, rien à dire de plus, c'est tout pour ce débrief, j'espère qu'il t'a plu, c'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu es un supporter de l'OM, du PSG ou d'une autre équipe, c'est qu'on respecte toujours les avis de chacun, si bien entendu, ton avis est respectueux des autres, voilà, c'était Steve, supporter of Marseille, portez-vous bien, bonne semaine, à très bientôt, ciao ciao tout le monde.